Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la racine carrée continue de 2. Nous allons faire la démonstration. Regardez comment ça va se passer. Donc, on a une racine carrée de 2 continue, vous voyez, indéfiniment. Voilà, ça ne s'arrête pas. Alors, on décide, par exemple, d'appeler x l'ensemble de la racine carrée continue de 2. Vous voyez, si ça, ça s'appelle x, l'ensemble, bien à l'intérieur, ici, on retrouve le x, vous voyez, ici, puisque c'est continu. Et donc, cette expression, on pourrait l'écrire ainsi. Donc, c'est x égale, tout ça, là, x, c'est égal à racine carrée de 2 plus x, plus, tout ça, on a dit que c'est aussi x, puisque c'est infini. Donc, vous voyez, ça revient à résoudre x égale racine carrée de 2 plus x. Mais maintenant, quand on veut étudier une telle équation, il faut d'abord regarder les conditions d'existence. Pour une racine carrée, eh bien, il faut savoir que ce qui se trouve sous la racine, eh bien, doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on l'écrit. Donc, 2 plus x doit être supérieur ou égal à 0. Et le x est égal à une racine carrée. Donc, le x, il doit aussi être supérieur ou égal à 0. Donc, on a deux conditions à respecter. Regardez. Donc, ici, on résout 2 plus x supérieur ou égal à 0. Ça fait x supérieur ou égal à moins 2. Mais on doit aussi avoir x supérieur ou égal à 0. Donc, en conclusion, si nous devons respecter ces deux conditions, eh bien, nous devons avoir x supérieur ou égal à 0. Donc, une fois que les conditions d'existence sont fixées, eh bien, on peut commencer à faire nos calculs. Regardez. x égale racine carrée de 2 plus x est équivalent à... Eh bien, j'élève au carré le premier membre et le deuxième membre. J'ai le droit maintenant. Donc, ça fait x au carré égale racine carrée de 2 plus x, le taux carré. Donc, on a x au carré égale 2 plus x. Vous voyez, la racine carrée disparaît parce qu'elle est au carré. Et donc, ici, je mets tout dans le premier membre. Ça me donne x au carré moins x moins 2 égale 0. Donc, c'est une équation du second degré où il faut chercher les racines. Donc, ça, on sait faire. On calcule delta égale b carré moins 4 ac. Et ça nous donne 9. Et 9 étant strictement positif. Donc, cette équation admet deux solutions réelles. Donc, on les calcule. x1 égale donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, ça, ça nous donne moins 1. Et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et ça, ça nous donne 2. Mais là, comme on trouve moins 1, ce résultat ne convient pas. Parce que nous devons avoir x supérieur ou égal à 0. Donc, c'est en dehors de notre domaine de définition. Et donc, le résultat final, c'est 2. Donc, notre racine carrée de 2 continue est égale à 2. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. A très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.